Donc on a des groupes qui sont les enfants les emmènent aux terrasses et dès que ça devient un petit peu plus fort on les emmène à karma au niveau résine et puis bien sûr dès qu'il fait beau on va en forêt on est un des seuls clubs en france où on a la chance d'être à proximité de la forêt et on peut emmener les enfants faire des séances de blocs en forêt. En forêt, si on tombe, il faut un boom par heure, quelqu'un qui part vraiment et si personne part, on peut vraiment se faire mal et tomber. Dans mon club il y a Dominique qui est moniteur et après on a quand même deux initiateurs pour encadrer les enfants donc on arrive à bien gérer et on fait des groupes de 10-12 enfants. Il y a Tim qui va vous faire un petit échauffement de 10 minutes groupé et puis après comme on a quand même beaucoup de crash pads, on est en principe 16 donc on va pouvoir se mettre par deux. On fera des petits binômes et puis comme d'habitude on grimpe en sécurité avec les crash pads, parades, comme vous savez le faire. Côté sécurité est complètement différent lorsqu'on est en salle on a quand même beaucoup plus de sécurité au niveau des tapis qui sont un peu partout. Ici on grimpe avec des crash pads, il faut bien les disposer, leur apprendre à les disposer, leur apprendre à faire des parades. Voilà c'est complètement différent. Alors il est easier ce bloc ? Non, c'est une jaune. J'aime bien les deux mais enfin en fait il n'y a pas photo entre encadrer une séance en forêt et une séance en salle. Je pense que bien sûr je préférais encadrer une séance en forêt. Déjà le cadre, le temps magnifique comme on a aujourd'hui, bref c'est complètement différent. Ce que j'aime bien c'est les des verres qui sont pas trop trop haut mais des choses qui sont basses mais où on peut vraiment travailler les grosses prises et les toutes petites réglettes. Donc le matériel obligatoire c'est le crash pad principalement pour la protection et puis des chaussons parce qu'on évite de faire grimper les enfants en basket. On a 272 circuits en forêt de Fontainebleau. Que ça soit du jaune qui est très très facile ou blanc, noir, liseraite ou ça dépend des couleurs de l'ouvreur. Extrêmement dur. Sur chaque site c'est complètement différent. On a des sites qui sont assez faciles d'escalade où on peut emmener des enfants assez plats au sol. Au niveau de la sécurité c'est assez top quand même. Et après on a d'autres sites qui sont beaucoup plus durs et au niveau des chutes il y a les racines, il y a d'autres rochers. Donc au niveau de sécurité c'est un petit peu plus dangereux. Donc on sélectionne vraiment pour les enfants dans les sites assez faciles où on a même du sable, des grandes étendues de sable et des rochers au milieu. Donc c'est vraiment magique au niveau beauté de la forêt. Déjà c'est vraiment magnifique et les enfants découvrent la nature. On peut trouver des chênes, des hêtres, du pain. Au niveau nature c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'il fait beau la plupart du temps et qu'il y a plein d'arbres, on est entouré d'arbres et c'est beau. On a plusieurs niveaux. Déjà on a plusieurs tranches d'âge avec les enfants. Alors c'est vrai qu'on commence nous à 6-8, 6 ans. Là c'est très très compliqué à gérer la parade. Par contre au fil des années, moi j'ai des gosses que je suis depuis leur 6 ans et ça fait maintenant ils sont quasiment ados. Donc au début c'est très compliqué mais on s'aperçoit au fil des années que ça devient bien intégré et à force de répéter, de répéter et de répéter, attention à la parade de la faire correctement, ça finit par rentrer. La forêt de Fontainebleau tout d'abord elle est magique. Les blocs, la qualité du rocher est juste exceptionnelle. De plus, disons que les blocs, il y a une gestuelle qui est assez spécifique ici et qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. Je leur apprends un petit peu à regarder leur environnement, les cailloux autour, les racines, tout ce qui présente un peu un risque. Et puis après je leur explique qu'il faut protéger toutes ces parties où il y a justement, en cas de chute, risque de se blesser. J'ai un peu peur des gros dévers, mais des fois j'arrive et je suis assez fort quand même. Après pendant le confinement j'ai perdu du niveau un peu. Quand on prend en septembre, on a une période déjà de temps qui n'est pas trop mal jusqu'en octobre, où on peut commencer à sortir en forêt. Là il y a des années où on fait une première séance en salle, quand les premiers cours où on accueille tout le monde, je ne vais pas directement en forêt, je fais toujours une séance en salle, la première. Et puis après s'il fait beau, ben oui on enchaîne sur des séances forêts. Donc ils ont la chance de faire des fois cinq, six séances forêts avant que le mauvais temps s'installe. Pour moi, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas du tout la même discipline un peu. La forêt Fontainebleau, elle est de plus en plus connue et un peu exploitée. Et c'est très bien pour elle, mais après il faut respecter quelques gestes, on va dire, d'essuyer les pieds. Les pieds, il faut qu'ils soient propres avant de rentrer en contact avec le rocher, pour éviter que ça soit patiné, que ça soit une patinoire. Brosser les prises après avoir mis plein de magnésie dessus, c'est plus agréable à regarder et puis ça protège un peu mieux le rocher. Il y a plusieurs associations qui se sont créées comme Respect Blow et La Claque, qui sont des bonnes associations et qui vous pouvez regarder pour savoir les gestes à pratiquer. Merci. 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 Merci.